Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire la partie 2 des vidéos sur la pédocriminalité. Si t'as pas vu la partie 1, je te conseille vivement de la regarder avant de continuer avec celle-ci. Il y aura un lien dans la description pour te rediriger vers la première partie du coup. Et en fait, grosso modo, dans la première partie, ce que je fais c'est que je résume plus ou moins de façon détaillée le livre L'enfant interdit, écrit par le sociologue Pierre Verdrager, à propos de cette thématique du coup, mais d'un point de vue beaucoup plus théorique, historique et social. Et aujourd'hui, dans cette partie-là, on va plus s'attarder sur mon opinion personnelle de la chose et surtout sur le contenu qui est disponible aujourd'hui à un grand public qui d'une manière ou d'une autre participe à banaliser, euphémiser ce type de relation et qui pourtant est diffusée en toute légalité sans qu'il n'y ait trop de critiques autour. Ceci dit, pour être un peu plus précise, ici je vais pas parler de réseau pédophile sur internet ou de pédopornographie ou de ce genre de choses. Moi vraiment, je vais m'attaquer à un angle beaucoup plus subtil, c'est-à-dire le contenu média qui est disponible, qui est très 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 arrondi sur les bords justement pour qu'on aborde la thématique, on la banalise mais en même temps, on sent qu'il y a un malaise, on sent que quelque chose cloche, on sent que quelque chose sonne faux et pourtant ce contenu est diffusé en toute légalité et à un très très grand public, parfois même du coup disponible à des enfants sous prétexte que voilà, on trouve un peu des excuses à gauche à droite et on va voir lesquelles pour en gros pseudo-justifier les relations dont je vais parler alors qu'en fait il ne s'agit ni plus ni moins de relations criminelles en fait. Donc voilà, c'est plus de ça qu'on va parler, notamment je vais me baser sur une émission d'ailleurs que j'adore tristement et qui pourtant plus d'une fois a participé à ce que je tente de dénoncer ici en abordant la thématique des relations pédocriminelles sans les mentionner telles qu'elles, sans pointer du doigt la gravité de ce qui était raconté par les participants et participantes de l'émission et si tu l'as vu dans la miniature, du coup tu sais qu'on va parler de l'émission, ça commence aujourd'hui et pas que, je vais aussi parler d'autres contenus que j'ai vus sur internet. Je tiens quand même à préciser que c'est une émission que j'adore à la base et qui m'intéresse énormément, ça fait vraiment partie de mon quotidien je regarde tous les épisodes et je trouve que l'équipe de manière générale se montre extrêmement bienveillante et en tout cas la façon d'aborder les choses me plaît assez mais sur la question des relations entre adultes et mineurs, adultes et enfants, je trouve qu'il y a une grosse lacune et que c'est très très grave et je ne comprends pas et ça m'énerve vraiment de voir qu'une telle émission avec autant d'audience avec une équipe qui se veut si sensible, en tout cas c'est la sensation que ça nous donne diffuse le contenu autour de ça dans certains contextes évidemment comme si de rien n'était alors qu'en fait on parle de choses qui sont graves donc bref là peut-être que tu n'arrives pas trop à suivre mais je vais donner des exemples concrets et tu verras pourquoi en fait je dis ça Cette vidéo comme la première partie va être démonétisée et du coup elle va être mal référencée dans l'algorithme YouTube je t'invite vivement à la partager s'il te plaît pour contrecarrer cet effet et aussi à faire un tour sur mon utip si tu en as envie puisque c'est des heures de travail en termes de temps et aussi en termes de coût émotionnel que j'ai passé pour faire ces vidéos et comme je l'ai déjà dit dans la précédente malheureusement ce ne sont pas les vues ni les likes qui remplissent mon frigo du coup voilà si tu veux me soutenir financièrement ça me ferait super plaisir que tu passes sur mon utip dans la mesure du possible évidemment si tu en as envie et voilà du coup on va rentrer dans le vif du sujet donc déjà la première chose qui m'apparaît importante à préciser c'est la différence entre ce qu'est la pédophilie et l'éphébophilie ce sont deux termes qui en soi font référence à peu près à la même problématique c'est à dire des relations inadéquates et abusives entre adultes et mineurs mais on va faire la distinction entre pédo et éphébophilie dans la mesure où la pédophilie concerne vraiment les enfants donc ça peut être des enfants en bas âge et de façon générale les enfants avant leur puberté donc vraiment le moment où leur corps n'est pas encore pubère alors que l'éphébophilie concerne cette attirance qu'ont certaines personnes pour les corps qui sont en processus de puberté c'est à dire des pré-adolescents des très très jeunes adultes qui justement n'ont pas fini leur puberté et qui sont encore considérés du coup comme des adolescents à ce moment là sans pour autant être des enfants dans la précédente vidéo on m'a beaucoup fait la remarque que je n'avais pas fait la distinction entre les pédophiles qui savent qu'ils sont pédophiles mais qui ne passent pas à l'acte et les pédocriminels alors il est vrai que ce sont deux cas qui ne sont pas à aborder de la même manière puisque à partir du moment où il y a passage à l'acte il y a crime et évidemment il existe des personnes qui sont pédophiles qui ne passent jamais à l'acte et qui ont conscience de la gravité de leur pulsion, de leur attirance, etc. donc moi dans ma précédente vidéo globalement je parlais vraiment de l'aspect criminel de la chose puisque j'ai cité des exemples de cas de pédophiles avérés mais je pense que ce n'est pas trop l'objet de cette vidéo ici et que je ne suis pas moi en capacité d'expliquer concrètement ce que c'est la pédophilie en elle-même sans passer du passage à l'acte à mon avis il y a d'autres personnes plus qualifiées que moi pour expliquer du coup qu'est-ce que c'est concrètement la pédophilie sans encore passer à l'acte comment est-ce qu'on peut intervenir justement pour que les personnes ne fassent pas les crimes en question mais du coup voilà dans la première vidéo et dans celle-ci moi je vais vraiment me focaliser sur l'aspect criminel du passage à l'acte et du fait que malheureusement les cas de pédocriminalité sont immenses donc voilà j'espère que ce sera clair je ne sais pas si c'était très compréhensif ce que je viens de dire mais du coup voilà moi je parle vraiment de l'aspect criminel de la chose si tu vas sur mon Instagram tu pourras trouver une IGTV dans laquelle je réagis à un passage de l'émission ça commence aujourd'hui qui s'appelle des amours interdites je crois que c'est ça de toute façon je mettrai mon compte Instagram dans la description et tu pourras aller voir du coup l'extrait en question et ma réaction en live du coup il a fini par me dire qu'à lui aussi mais qu'il ne voulait plus que ça se passe dans les conditions de ce passé et donc un coup c'est pas bien mais moi aussi un coup non t'arrêtes de tout inventer parce que c'est pas vrai t'es en train de mentir en fait en gros c'est du gaslighting qu'il fait le gaslighting c'est une technique de manipulation où justement un agresseur va faire croire à sa victime qu'elle est folle qu'elle n'est pas lucide que ce qu'elle a vécu n'est pas vrai et qu'en fait c'est elle la fautive de ce qui s'est passé clairement c'est ce qu'elle a vécu quand le prof qui est là à la bassinée pendant des années depuis qu'elle a 12 piges 12 piges les gars donc depuis qu'elle a 12 piges elle se fait manipuler parce que justement on a dit les ingrédients de la recette tout à l'heure pendant 6 piges il fait ça après il se fait griller il dit non 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 elle est en train de mentir etc il la fait culpabiliser il alimente l'idée comme quoi c'est elle qui est perché et tout pour ensuite revenir dire oh oui mais non mais je t'aime moi aussi mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe et c'est quoi ça j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient que ça les blessait de voir que je condamnais autant que ça les relations avec des différences d'âge parce que pour ces personnes là ça se passait bien je sais pas par exemple il y avait quelques femmes qui m'ont écrit en disant voilà j'ai rencontré mon conjoint j'avais 16 ans lui on avait 24 et du coup ça se passe très bien entre nous ça fait 15 ans qu'on est ensemble patati patata alors pour moi le fait d'essayer de banaliser la pédocriminalité en se prenant comme exemple et en disant que bah voilà nous on est dans une relation avec une grande différence d'âge on a connu notre partenaire quand on était mineur et que ça se passe bien pour moi c'est la même rhétorique que le discours autour du racisme anti-blanc ou du sexisme anti-homme ou de l'hétérophobie c'est à dire qu'en fait ce genre de relation n'est pas du tout représentatif du phénomène global c'est à dire le fait que énormément de prédateurs adultes s'attaquent à des enfants voire des très jeunes enfants voire parfois des bébés et qui ne sont absolument pas dans une relation d'amour et ce ne sont pas les cas isolés de personnes qui relationnent voilà à un moment donné alors qu'elles sont mineures avec des adultes pour qui ça se passe bien qui vont changer quelque chose à la critique en fait de cette dynamique abusive si c'est ton cas moi je ne suis pas là pour te dire quoi faire pour te culpabiliser pour te faire sentir mal en fait ce n'est pas mon histoire en fait de savoir si toi tu es dans ce genre de relation et que pour finir ça s'est bien passé et que c'était vraiment une relation d'amour etc mais j'aimerais qu'on n'utilise pas son exemple à soi personnel pour essayer de ouais de de rendre moins grave le problème autour de la pédocriminalité quoi parce qu'à nouveau on parle de tendance systémique on parle de système oppressif et ramener tout ça à toute problématique à sa petite histoire personnelle pour qui ça s'est bien passé ça ça n'arrange rien en fait du coup j'apprécierais qu'on pense vraiment aux victimes aux personnes qui ont survécu à ce genre d'abus aux personnes qui sont encore malheureusement dans ces relations abusives et qui en souffrent et même aussi aux personnes qui se sont suicidées après ce genre de relation plutôt que de plutôt que de s'obstiner à essayer de me convaincre qu'il existe des relations qui marchent et que du coup ma position est trop tranchée en fait il s'agit pas de ça d'accord et j'aimerais pas qu'on vienne modifier le propos ou le minimiser sous prétexte que bah toi t'as vécu une relation comme ça et ça s'est très bien passé en fait on parle pas de ça du coup justement je t'invite déjà à regarder l'IGTV que j'ai fait sur Insta pour cet extrait précis de ça commence aujourd'hui mais en gros c'est une femme qui raconte que lorsqu'elle a eu 12 ans elle est tombée amoureuse de son professeur de 40 ans et avec qui elle a entretenu une relation ambiguë pendant 6 ans avant de se mettre entre guillemets officiellement avec lui donc lorsqu'elle a eu 18 ans sachant qu'il y avait eu 6 ans auparavant de bah de relations abusives avec énormément de manipulations et qui raconte du coup sur le plateau de ça commence aujourd'hui à quel point elle a souffert de cette relation mais qu'elle était amoureuse de son professeur et que cette relation a duré plusieurs années elle raconte que ce professeur l'a isolée la violentait psychologiquement et lui a littéralement volé 20 ans de sa vie et donc des années plus tard elle raconte cette histoire encore avec beaucoup de douleur et justement je réagis à son récit et surtout à la passivité en fait de la présentatrice et de la psychologue présente sur le plateau qui n'arrive pas à comment dire à relever l'aspect criminel et cruel de ce qu'elle a vécu en fait et qui justement essaye de parler de l'amour qu'il y avait dans cette relation qui essaye justement de minimiser ça et en fait moi ça m'a scandalisé de voir ça parce que c'est une émission qui se veut dénonciatrice de certaines choses cette émission a parlé des féminicides a parlé d'homophobie a parlé de personnes qui ont été agressées a parlé déjà de viol a parlé d'ailleurs aussi de pédocriminalité et d'habitude sur le plateau les intervenants qu'ils soient avocats psychologues psychiatres la présentatrice n'hésitent pas la plupart du temps à dire aux victimes qu'il faut pas qu'elles se culpabilisent que ce qu'elles ont vécu est grave que c'est un crime etc je pense notamment à une émission dans laquelle une femme expliquait qu'elle avait été violée dans un Uber il me semble et directement l'avocat réagit en disant mais c'est vous la victime de l'histoire ce que cette personne a fait est un crime c'est punissable par la loi du coup dans énormément d'émissions les intervenants sur le plateau avec l'équipe de ça commence aujourd'hui se retrouvent à discuter justement de la gravité de ce qu'ils ont vécu et là dans l'extrait que moi j'analyse personne ne bronche et si quelqu'un dit quelque chose parce que quand même je crois que la psychologue à un moment donné elle va essayer de quand même dire que c'était une relation d'emprise qu'il y avait de la manipulation derrière et tout jamais elles ne vont poser le terme de pédocriminalité jamais elles ne vont poser le terme de crime et même d'abus en fait qu'elle a vécu cette femme donc après je sais très bien que si cette femme en question qui raconte son histoire si elle ne pose pas le mot viol par exemple sur son histoire c'est très violent que nous à sa place on lui dise comment elle devrait voir ce qu'elle a vécu cependant ici il s'agit même pas de parler en soi de viol mais surtout de l'aspect criminel et dangereux de l'homme qu'elle décrit qui n'est pas relevé en fait par l'équipe et c'est pas la première fois que ça arrive et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette analyse parce que j'avais déjà vu le même cas de figure et c'était encore pire parce que là pour le coup le côté romantisé de la relation était vraiment poussé c'était dans une émission qui parlait en fait des enfants de célébrités et donc on a une dame qui est la fille de Claude François qui explique son histoire en fait d'ailleurs aussi elle tu sens le malaise en fait quand elle raconte l'histoire tu sens qu'elle dit justement qu'il y avait des choses qui étaient un peu malsaines et tout et en gros elle explique que Claude François a mis enceinte sa mère lorsqu'elle avait 13 ans et qu'il la voyait des fois comme ça quand il était de passage en Belgique qu'il voyait sa mère et puis que bon bah elle quand elle est née il me semble qu'elle a été adoptée ou elle a été mise en foyer je me souviens pas bref et donc cette femme raconte son histoire et sur le plateau à nouveau personne ne dit que Claude François était un pédophile enfin pour le coup était un effet beaufile il me semble et on a des extraits explicites où lui-même assume en fait cette cette perversion en fait chez lui où il explique en gros ouvertement que pour lui à partir de 18 ans les femmes ça ne l'intéresse plus parce qu'elles commencent trop à réfléchir et qu'il les aime vertes comme des fruits qui ne sont pas mûrs et je reprends ces termes et Claude François en fait n'était pas à son premier coup d'essai puisqu'il a eu énormément de relations avec des très très jeunes filles voire justement des pré-adolescentes alors que lui avait 30-40 ans passé mais comme c'est Claude François vu qu'il est connu vu que c'est une icône de la chanson française etc alors là l'histoire est romantique cette dame du coup quand elle raconte son histoire sur le plateau tout le monde est là oh mais oui mais il y avait de l'amour là dedans ha 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 bref c'était absolument atroce à regarder et pour moi c'est super grave en fait que ce genre d'émission d'un côté cherche à dénoncer et sensibiliser sur des thématiques vraiment lourdes que peuvent vivre les différentes personnes qui viennent témoigner et de l'autre lorsque certaines personnes parlent de relations qui clairement relèvent de la pédocriminalité puisque les personnes en question sont passées à l'acte et ben personne ne dise rien voilà on arrondit les bords et puis non alors là pour moi c'était juste pas possible et justement c'est ça qui m'a donné l'élan en fait de faire cette deuxième partie de vidéo Vanessa Springora dans son livre Le consentement dit quelque chose qui moi m'a marquée et c'est là que j'ai compris justement la difficulté de faire la différence entre une relation pédocriminelle abusive et une relation d'amour avec un grand écart d'âge c'est qu'en gros elle explique qu'elle du coup quand elle a rencontré Gabriel Matzneff qui à l'époque devait avoir plus de 45 ans il me semble je crois qu'il avait même la cinquantaine et qu'elle elle en avait 14 elle disait qu'elle était folle amoureuse de lui et qu'elle était sûre que lui était fou amoureux d'elle en tout cas c'est ce que lui lui faisait croire et donc elle explique qu'en gros que là où elle a compris à quel point la relation était toxique et abusive c'est quand elle a réalisé qu'en fait Gabriel Matzneff ne voyait pas en elle une personne à part entière équivalente à lui c'est à dire pouvant ressentir les mêmes choses au même degré entre guillemets avec les mêmes intentions mais elle a découvert qu'en gros Gabriel Matzneff collectionnait les jeunes filles collectionnait la jeunesse et qu'en fait ce qui l'intéressait dans la relation avec Vanessa Springora ce n'était pas Vanessa Springora mais le fait qu'elle soit jeune le fait qu'elle soit dans cette période de la puberté la petite puberté du coup puisqu'elle était à peine en train de commencer sa puberté et pour elle ça ça a été le moment où elle a compris en fait la relation dans laquelle elle était puisque de son côté à elle il y avait de l'amour il y avait de l'avenir des projets d'illusions etc tout ce qu'on peut ressentir quand on tombe amoureux de quelqu'un et de l'admiration aussi alors que du côté de Gabriel Matzneff c'était une forme de fétichisation et d'objectification de la personne qu'il y avait puisqu'en gros et il l'assume pleinement dans un tas de livres qu'il a publiés notamment par exemple dans l'ouvrage Les moins de 16 ans où en gros clairement il expose son fétichisme pour les enfants pour les ados c'est là qu'on voit justement que les pédocriminels ne sont pas dans des relations d'amour avec leurs victimes mais dans des relations d'abus c'est parce que les pédocriminels eux ce qu'ils recherchent ce n'est pas l'humanité chez l'autre ce n'est pas la personne en soi mais c'est un aspect de cette personne qui est sa jeunesse et Vanessa Springora l'explique à travers une phrase alors que je ne saurais pas citer mot pour mot mais que j'ai gardé en tête où elle dit si Gabriel Matzneff n'avait aimé que moi et que j'avais été la seule entre guillemets de qui il était tombé amoureux de cette façon là c'est à dire que lui il avait 50 ans et elle il en avait 14 peut-être que j'aurais pu croire en effet à une sincérité amoureuse derrière si j'avais été la seule parce que ça aurait été une relation ponctuelle voilà c'est tombé comme ça sur elle faut ta pas de bol ils ont pas le même âge bref même là moi je trouve que ça se questionne mais bref je reprends ces termes à elle où elle dit que là ok éventuellement elle aurait pu comprendre qu'il y ait un sincère amour derrière mais le problème c'est que la majorité du temps les prédateurs pédocriminels en fait c'est pas une relation une fois qu'ils ont et qui va durer toute la vie mais ce sont des dizaines voire des centaines de jeunes personnes qu'ils vont manipuler ramener en fait dans leur toile qu'ils vont utiliser à des fins sexuelles à des fins d'abus et ces victimes là ne vont pas être considérées comme des personnes avec leur humanité à part entière mais plutôt comme des objets comme des justement des objets fétichisés de la jeunesse je t'invite à regarder je vais mettre un tas de références dans la description donc là je t'invite à regarder l'interview qu'il y a entre Vanessa Springora et Pierre Verdrager du coup l'auteur du livre que j'ai résumé dans la partie 1 et justement elle revient sur cette notion et c'est très intéressant donc c'est une interview je sais pas combien de temps elle dure mais je crois que c'est une bonne trentaine de minutes c'est très intéressant et on les entend les deux dialoguer à la radio là dessus c'est vraiment super bien donc ça c'était pour la partie sur Vanessa Springora alors pourquoi ce genre de relation est problématique et peut avoir des séquelles atroces sur les victimes alors il y a plein de gens qui ont étudié ça d'un point de vue médical psychiatrique etc ce n'est pas mon rôle moi je vais vraiment me baser sur mon savoir qui est plus de l'ordre du sociologique donc voilà là c'est une partie de l'explication mais évidemment je ne vais pas tout pouvoir expliquer mais une partie du problème c'est qu'il y a plusieurs dynamiques de pouvoir qui s'installent en fait dans une relation entre un enfant adolescent et entre un adulte en effet déjà l'écart d'âge inévitablement va instaurer un décalage dans la relation puisque la personne plus âgée forcément qu'elle le veuille ou non et quelle que soit la maturité qu'on peut lui octroyer parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui mais il y a des gens de 30 ans qui sont immatures et il y a des adolescents de 15 qui le sont plus bon bref ça soit la maturité est variable d'une personne à l'autre et à nouveau la définition de la maturité ça dépend aussi d'une personne à l'autre qu'est-ce que moi je vais trouver mature qu'est-ce que toi tu vas me trouver mature c'est pas pareil bref mais au-delà de la question de qui est mature et qui ne l'est pas inévitablement le fait que d'un côté on a une personne qui a vécu pendant 14 ans dans cette vie et qu'en face on est une personne qui en a vécu 30 ça fait que il y a une forme d'expérience de vie qui clairement n'est pas comparable puisque l'adulte en question va pouvoir se mettre en posture de mentor entre guillemets de personne de confiance de personne qui va prendre sous son aile la victime et donc ça crée vraiment une relation décalée puisque la personne mineure à ce moment-là non seulement va être dans une une potentielle admiration de l'adulte mais aussi dans une soumission peut-être inconsciente de par le fait que depuis toujours on nous dit que les adultes savent mieux que nous qu'il faut écouter les adultes que les adultes savent ce qui est bon pour nous que l'expérience des adultes est importante à écouter etc et du coup vu que de base les adultes leur rôle dans la société c'est de nous préparer à la vie c'est de nous éduquer c'est de nous c'est de nous inspirer la confiance puisqu'on est censé compter sur eux et bien dans une dynamique amoureuse et sexuelle ce décalage peut-être vraiment un outil de pouvoir et d'abus sur la victime parce que on l'a vu dans énormément de cas de pédocriminalité ce sont des professeurs qui vont passer à l'acte ce sont des entraîneurs ce sont parfois des parents eux-mêmes parfois ça va être une figure en laquelle on a confiance comme par exemple un conseiller d'orientation un moniteur ou une monitrice de maison de quartier donc c'est souvent des personnes en fait qui ont une grande importance pour l'équilibre de la victime et qui de ce fait comme elles ont énormément d'importance dans la construction même et dans l'équilibre de cette personne à partir du moment où elles vont relationner sexuellement ou amoureusement elles vont casser cette dynamique de confiance puisque là l'enfant ou le mineur n'a plus le même statut dans la relation Pierre Verdraget fait un parallèle très intéressant métaphorique du coup par rapport aux relations amoureuses et sexuelles en prenant l'image du terrain de jeu en fait il dit que les relations amoureuses et sexuelles sont comme une cour de récréation un terrain de jeu dans lequel les joueurs vont jouer entre eux mais il faut qu'ils fassent partie du même niveau entre guillemets c'est à dire que les enfants certes on sait qu'ils se masturbent on sait qu'ils peuvent avoir envie d'explorer les corps des uns et des autres mutuellement mais à partir du moment où c'est fait entre joueurs de la même équipe entre guillemets du même niveau justement ça reste plus ou moins sain après ça dépend de ce qui se passe concrètement c'est pour ça qu'il faut parler de sexualité aux enfants il faut leur demander justement comment ils perçoivent leur corps leur expliquer que leur corps est à eux etc donc bien sûr il faut que ce soit encadré pour que justement les enfants ne soient pas abusifs entre eux et elles mais les adultes dans ce contexte là ne sont que des arbitres en fait dans le terrain de jeu et donc ils doivent pas se mélanger aux joueurs les adultes se positionnent en tant qu'arbitres et les joueurs explorent le jeu à leur manière et si les adultes veulent jouer sur le terrain il faut qu'ils le fassent entre adultes entre joueurs du même niveau le but ici c'est pas de faire comme si les enfants n'y connaissaient rien au plaisir sexuel ni à la sexualité mais juste que ils n'ont pas à explorer ce jeu là avec des adultes les adultes dans ce contexte là leur rôle c'est la supervision justement la posture de personnes de confiance et non pas de joueurs d'ailleurs je te recommande un podcast qui s'appelle inceste et pédocriminalité qui a été fait sur Arte Radio que je te mettrai aussi dans la description qui est très dur à entendre vraiment il faut s'y accrocher parce que non seulement il y a les récits de personnes qui sont victimes mais il y a aussi le récit d'un père qui du coup raconte en fait qu'il a agressé son enfant qui à l'époque était un bébé donc c'est vraiment très 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 dur à entendre je trouve que c'est très rare de pouvoir entendre ce récit mais j'ai trouvé que c'était quand même très important d'entendre le discours de ce père qui pour le coup se positionne clairement pas comme une victime mais qui assume totalement la gravité de ses actes et la dimension perverse et nocive en fait de ce qu'il a fait subir à ses enfants bref du coup le podcast est vraiment dur à écouter mais je te le conseille vivement il est très bien et du coup non seulement dans ce podcast mais sur d'autres plateformes j'ai eu l'occasion de m'intéresser aux récits de victimes de pédocriminalité donc voilà Vanessa Springora et aussi Adèle Haenel qui parle de son expérience sur Mediapart je te le mettrai aussi dans la description donc en s'attardant sur ces récits là on se rend compte que pour beaucoup de victimes il y a au départ de la relation de manipulation vraiment le sentiment d'être dans une relation amoureuse et c'est normal parce que les enfants les pré-ados à ce moment là de leur vie recherchent énormément de choses qu'ils espèrent pour le futur recherchent leur futur mari leur future femme quelqu'un qui saura leur apporter ce que potentiellement ils n'arrivent pas à avoir chez eux notamment pour revenir à l'épisode de ça commence aujourd'hui là où je parle de la dame et du professeur de 40 ans cette dame expliquait qu'en gros son père était absent et qu'elle avait besoin d'attention qu'elle avait besoin d'une personne qui lui redonne sa valeur etc donc clairement il y a de la part des victimes une recherche d'affection et d'ailleurs c'est le cas aussi pour Vanessa Springora il y a une recherche d'affection une recherche d'estime de soi une volonté d'être précieux et précieuse aux yeux d'un adulte qui n'a pas à être manifestée à travers une relation amoureuse ou sexuelle parce que cette estime de soi et cette affection que ces enfants recherchent ils peuvent la recevoir d'une façon beaucoup plus saine de la part d'adultes oui mais sans pour autant être dans une dynamique amoureuse et sexuelle et le problème c'est que les prédateurs se servent de ces carences affectives chez les enfants en question pour la transformer en relation pseudo-amoureuse et sexuelle puisque clairement la réciprocité est absente c'est à dire que de la part de l'enfant victime il y a l'idée que ah d'accord l'amour et la sexualité c'est ça puisque souvent d'ailleurs il et elle découvrent la sexualité et les relations amoureuses avec des prédateurs sexuels donc c'est tout un apprentissage déjà qui commence sur des bases bancales et nocives et en plus de ça de l'autre côté le prédateur la prédatrice n'est pas du tout dans une optique d'avoir une réelle relation amoureuse viable sur le long terme etc mais sont comme je l'ai dit précédemment dans une dynamique fétichisante objectifiante en fait de la victime et c'est extrêmement violent à vivre pour ces personnes qui étaient convaincues de vivre un amour sincère réel et sain et qui se retrouvent à être juste une target de plus sur le tableau de chasse de ces prédateurs et qui sont livrés à l'abandon une fois que le prédateur la prédatrice en question s'est fatiguée d'eux et voilà juste quand ils grandissent par exemple Claude François disait que voilà il se tapait des jeunes des enfants pour moi bref de 12 13 14 ans mais qu'après quand elles grandissaient voilà il les envoyait loin quoi parce que pour lui elles étaient bonnes à acheter vraiment comme si c'était de vulgaires outils jetables et c'est extrêmement violent pour une personne qui découvre la sexualité et l'amour à cet âge là très jeune de se retrouver en fait réduite à ça puisqu'on les considère pas dans leur humanité on les considère pas dans leur personne à part entière mais juste comme un objet de fantasme en fait et d'un fantasme toxique une problématique extrêmement importante à retenir dans cette histoire c'est que les victimes de ce genre de relation se retrouvent dans une honte profonde et dans une difficulté à parler aussi puisque à nouveau le titre du livre parle de lui-même mais Vanessa Springora quand elle écrit le consentement c'est pas pour rien qu'elle nomme ce livre avec ce titre c'est parce que elle en soi à la base elle consentait entre guillemets à relationner avec Gabriel Matzneff parce que pour elle à son âge avec ses fragilités avec son instabilité et avec sa jeunesse elle était sûre de vouloir cette relation parce qu'elle se faisait des idées sur la relation puisqu'elle était manipulée dès le départ et donc le livre s'appelle le consentement tout simplement parce que elle explique qu'elle voulait avoir cette relation en tout cas elle pensait qu'elle la voulait sauf que et c'est là la subtilité en fait du consentement chez les enfants et chez les jeunes ados c'est qu'un enfant qui consent un jeune ado qui consent n'a pas forcément conscience des enjeux qu'implique d'avoir une relation amoureuse et sexuelle avec un adulte et donc le consentement ici ne peut pas être un consentement totalement éclairé puisque souvent à cet âge là la plupart du temps on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce que c'est que de relationner avec un adulte on n'a pas conscience des séquelles et des conséquences que ça peut avoir sur nos vies de relationner avec un adulte et donc c'est pour ça qu'il y a des lois autour de la majorité sexuelle et encore même malgré ces lois il y a beaucoup d'impunité autour de ces relations parce que justement on part du principe que non en fait le consentement d'un enfant ne peut pas être un consentement au même titre que celui d'un adulte et donc ça pose vraiment problème puisque dans ce type de relations là qui sont des relations dans lesquelles les enfants en question et les ados ont été manipulés de façon très profonde très tôt ils pensent et elles pensent avoir consenti à vivre ce genre de relation et donc elles s'en veulent d'avoir vécu ce genre de relation et n'osent pas parler de toutes les séquelles en fait qu'elles vivent après avoir été abusées de la sorte et c'est pour ça du coup que le livre s'appelle Le consentement c'est parce qu'elle dit que c'est pas parce qu'elle l'a voulu relationner avec Matt Sneff que c'était ok d'avoir cette relation et que ça ne l'a pas traumatisé et que ça n'a pas eu des séquelles sur elle parce qu'au final elle a vécu des viols à répétition parce qu'au final elle a été violentée humiliée manipulée et déshumanisée alors qu'à la base elle voulait vivre cette relation et donc là le point à retenir c'est qu'en fait que les enfants ou les ados aient envie de relationner avec des adultes d'une certaine manière c'est quelque chose je dirais pas de normal mais c'est quelque chose qui arrive dans le sens où les enfants recherchent une admiration de la part des adultes recherchent de l'attention recherchent d'être valorisés donc bien sûr qu'ils vont initier une volonté d'être intéressant pour l'adulte mais c'est à l'adulte et c'est à l'adulte seulement de mettre la barrière dans ces relations et de se positionner comme adulte et de dire non cette relation ne doit pas arriver c'est à dire que pour reprendre le cas de Vanessa Springora même si Vanessa Springora cherchait à relationner avec Gabriel Matzneff Matzneff aurait dû et bien sûr il ne l'a pas fait parce qu'il collectionnait les préados mais Matzneff aurait dû mettre un stop à la relation parce que lui a conscience justement de tous les enjeux qu'il y a dans ces relations là et de la gravité que ça peut prendre comme tournure sauf que dans une société où le sexe est synonyme avec succès et le fait de posséder des femmes est synonyme de pouvoir et de prestige en termes de notoriété et bien forcément les écrivains les chanteurs les intellectuels les stars du cinéma pour ne pas citer Polanski tous ces hommes extrêmement influents très talentueux dont on parle absolument sur tous les plateaux télé peuvent se permettre en toute impunité de violer d'abuser d'enfants et d'adolescents et de ne pas payer pour ce qu'ils ont fait et aussi comme le fait Claude François aussi en parlant des jeunes filles qui ne seraient plus intéressantes après les 18 ans donc eux ils peuvent être tranquillement à la télé devant un grand public et dire qu'en gros clairement ils adorent les jeunes enfants les adolescents que pour eux c'est ce qu'il y a de mieux en termes de sexualité et ne pas du tout être condamné pour ça et je veux dire encore aujourd'hui Claude François est vu comme une icône de la musique et le but ici c'est pas de dire que c'est un mauvais chanteur ou quoi c'est pas ça mais juste qu'on va totalement invisibiliser la gravité des actes qu'il a pu commettre comme par exemple sur un plateau télé de ça commence aujourd'hui où une femme va raconter que Claude François a mis enceinte une enfant de 13 ans et que tout le monde va dire sur le plateau et même applaudir bravo bravo quelle belle histoire pleine d'amour etc alors que clairement le mec était un criminel donc forcément dans un climat social dans lequel on ne va pas pointer du doigt la criminalité de ses actes et la gravité de ses relations comment faire pour que les victimes qui déjà de base culpabilisent d'avoir eu ne serait-ce qu'à un moment donné l'initiative de relationner avec des adultes et qu'en plus de ça elle voit autour d'elle que ces adultes en question ils n'ont pas l'air trop de se préoccuper de potentielles poursuites et bien évidemment ça crée un silence une omerta pas possible et ça ne permet pas aux victimes de parler des séquelles gravissimes qu'elles vivent après coup lorsqu'on parle des statistiques autour des violences sexuelles on peut voir que l'écrasante majorité quel que soit le pays d'ailleurs de ces violences qu'ils soient des agressions sexuelles ou des abus se produisent dans le cercle le plus ou moins proche de la victime c'est à dire que très souvent c'est un membre de la famille ou une connaissance un ami une personne que la victime connaissait plus ou moins bien dans ce contexte là les relations pédocriminelles suivent la même dynamique puisque à nouveau l'écrasante majorité des prédateurs sexuels s'en prennent à des enfants de leur entourage parfois des enfants de personnes qui leur font confiance ça peut être leur neveu ça peut être les enfants qu'ils gardent lors de je sais pas lors de sorties scolaires ça peut être des professeurs de sport ça peut être des personnes qui sont figures d'instructions d'éducation et ça ça rajoute encore plus de difficultés pour les victimes pour parler tout simplement parce qu'il y a vraiment des couches superposées d'obstacles en fait que j'ai déjà citées donc déjà l'asymétrie avec l'âge l'asymétrie avec le genre l'impunité totale des pédocriminels dans la société et même la glorification et en plus de ça le fait que les pédocriminels souvent c'est des personnes envers qui les victimes avaient confiance donc tu vois toute cette superposition en fait d'obstacles le fait que forcément les victimes se retrouvent dans un silence de plomb dans une culpabilité profonde et malheureusement beaucoup d'entre elles finissent avec avec des problèmes de santé très graves qu'ils soient physiques ou psychiques voire même se suicident et Dieu sait qu'il y en a paix à leur âme tout ça pour dire que ces relations en aucun cas ne doivent être perçues comme quelque chose de banal ou doivent être euphémisés moi je suis complètement aberrée de voir encore aujourd'hui qu'un TED talk un TED talk s'il vous plaît genre le truc hyper connu à 500 000 vues sur Youtube qui s'appelle let's be mature about pedophilia où c'est une femme en gros voilà qui reprend la même rhétorique pétée dont je viens de parler tout à l'heure et qu'on invite encore des gens pour parler de ça comme si c'était juste une question de différence d'âge qui n'ont pas trop d'importance alors je veux bien que certaines relations fonctionnent bien malgré une forme de différence d'âge mais c'est pas pareil de relationner entre deux personnes une de 20 ans et une de 23 ou une de 25 et une de 36 bon voilà ça peut arriver mais lorsqu'il s'agit de relations entre des personnes qui ont 17 ans et une autre de 30 là ça commence à devenir un peu compliqué et je t'accorde le fait que c'est pas facile du coup comment comment savoir à quel moment c'est abusif comment savoir quand ça ne l'est pas et ben je n'ai pas la réponse mais tout ce que je sais c'est que ce que j'ai dit dans cette vidéo je le pense vraiment je suis pas la seule à le penser j'ai énormément appris grâce aux ressources que je te mettrai dans la description j'ai d'ailleurs deux séries sur Netflix à te recommander bon après c'est Netflix donc voilà la série qui s'appelle The Keepers il me semble que c'est 6 ou 8 épisodes d'une histoire en fait bon là pour le coup c'est plus dans le domaine du religieux d'une bonne soeur en fait Catherine Sezenik qui a été tuée dans des circonstances mystérieuses dans les années 60 je suis désolée si je dis des conneries je suis pas sûre mais en gros c'était pendant le 20ème siècle bon en fait il faut pas que je te spoil mais en gros elle a été impliquée voilà dans cette thématique là on a voulu la faire taire et la série relate en fait justement tous les mécanismes qu'il y avait derrière derrière ce meurtre en fait et pourquoi elle a été tuée et aussi il y a le documentaire sur Jeffrey Epstein qui parle de ce réseau immense de pédophile et de pédocriminel qui qui était assez conséquent dans le monde hollywoodien qui a concerné des présidents des chanteurs tous les gens de la de la haute américaine j'aurais encore beaucoup de choses à dire à le sujet mais je pense que la vidéo se fait déjà longue merci de l'avoir regardé jusqu'au bout je te rappelle que tu peux faire un tour sur mon profil utip même si c'est pour me donner juste un euro ça fait déjà la différence et ça m'aiderait beaucoup malheureusement j'ai appris que sur utip il n'y avait plus de rémunération à travers le visionnage de publicité ce qui m'emmerde fortement parce que ça m'aidait beaucoup mais bon voilà c'est comme ça donc si mon travail t'a paru utile intéressant et que tu veux le partager fais le sans hésiter si tu veux commenter dans la description n'hésite pas à le faire dans la bienveillance et le respect s'il te plaît et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort